Ok, mais attendez, je suis toujours en chatting, il y a deux secondes, il faut que je change quand même. Alors, boum, tac, création d'un canal pour l'inscamation Valheim. Alors, est-ce que les gens ne connaissent pas Valheim là ? Il n'y a pas de soucis, moi j'adore expliquer les choses. C'est moins cher. Oui, ça va peut-être pouvoir se trouver là-dessus. Ah, c'est normal l'intérêt. Quand on m'envoie un message, je lis toujours. Généralement, je lis après le live. Bon, là je t'en pose, donc c'est tombé bien toi. C'est ça, alors attends, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Je vais expliquer sur quoi je crois que Moon et je ne sais pas si Moon et Adarlex ont déjà commencé. Il faut aller vérifier. Donc, ça, c'est actuellement, salutaire de ma vie, notre base dans Valheim. En grande partie réalisée par Nathan Magnac, aidée de Moon notamment, et de tous les autres côté farming. Côté bois, pierre et autres, on a fait tout un tas de choses pour faire une belle base. Donc là, je sors de la maison principale, qui est une vraie maison viking. Pour le coup, Nathan s'est inspiré d'une maison. Un stream de scan, putain, quelle horreur. Donc là, c'est notre petit atelier de fabrication. Voilà. Hop, j'ai un peu de cagny. Ça, c'est nos ruches, on a plein de ruches. Petits zaro et tout. Là, on a donc notre salle des coffres. Après, je ne suis pas solo à l'intérieur. Je sens, c'est un stream, enfin, c'est un serveur. On est avec plusieurs autres joueurs. Donc là, vous avez toute notre salle des coffres, avec toutes les ressources et là, les matières premières. Bois, pierre, etc. Si vous montez à l'étage, vous avez donc la cuisine, où tout est magnifiquement bien trié. Voilà. Plus un. Pourquoi plus un ? Ah, va chier. Non, mais attends, c'est va chier la réponse. Le petit potager qui est un peu à l'abandon. D'ailleurs, le potager. Bon, je suis en train de marcher sur les carottes. Nos remparts pour nous protéger les bases. Il y a un immense feu de joie qui ne sert à rien, mais qui est trop classe. Et c'est déjà pas mal en soi. Voilà. Donc, tu vois, voilà de loin un peu notre base, qui est quand même pas mal. Clairement. Ah, j'allais oublier. Attendez, j'allais oublier. Très important. On a, qu'est-ce que, on a donc, ça, c'est la chambre des hommes. Parce qu'on n'est pas dans la promiscuité ici. Donc, il y a la chambre, en fait, c'est la maison viking, où on a donc les trophées et tout, des boss. D'ailleurs, il faut qu'on fasse les boss, parce qu'ils ont été durcis. Et donc, vous avez ici le lit et tout, tout le monde. Et Nathan Magnac, notre architecte, elle s'est dit qu'elle, elle méritait mieux. Et qu'elle voulait faire chambre à part. Je comprends, ça pue un peu le mec. Donc, pop, 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 pop. Elle s'est donc fait sa petite maison. C'est notre phare. C'est notre lumière dans la nuit. Voilà, voilà. Hop. Alors, ici. Paf. Non, ferme la porte. Voilà. Donc, elle, elle a, je vais en laisser le bibou, mais donc, elle a son phare et la maison de gardien du phare. Donc, voilà le phare. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai du bois sur moi, j'ai pas de bois sur moi. J'ai même pas équipé ma cape. C'est un peu catastrophe. Parce que mon stuff, moi, il y a un peu à la ramasse que j'ai eu un petit bug de perte de stuff qui était un peu chiant. Donc, ta la 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 la. Voilà. Ok. Donc là, si il y a le feu, ouais, ça c'est donc le grand phare. Donc, ça flamboit dans tous les sens. Mais ce n'est pas tout. Vous avez donc également la maison de Nathan Magnac ici présente. Voilà. Donc, elle a sa propre petite cuisine personnelle. Avec sa table à manger vue sur océan. Et son lit. Son petit coffre. Et toujours donc avec la chambre panoramique. Qui donne accès à l'heure au ponton réalisé par Nonny Moon. Vue également sur océan. Voilà. Bienvenue chez nous. On est donc notre serveur. On est 6. Je ne sais jamais si on est 6 ou 7. 6 jours actifs, je crois. Et donc. Et donc. Et donc. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'on a donc tué les 5 boss. Ça y est. Et on s'est rendu compte que pour certains trucs de farm. Et bien. On avait. Ah oui. On est à plus de 100 heures de jeu tous. Maintenant. Donc. Voilà. On avait. Globalement une problématique. Alors là. Ce n'est pas flagrant. Mais en fait. Ce bout de terre ici. Il est relié à ce bout de terre là. Donc là. En gros. Si on veut aller nord-ouest. On est obligé de faire tout le tour. Genre en partant donc d'ici. Pa 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 pa. On grimpe. On grimpe. On grimpe. On grimpe. On fait tout le tour par là. Et en fait. On se dit. Qu'on peut créer un canal. En creusant à peu près de là. A là. Donc. Tout détruire ici. Faire un trou. Schlac. Comme ça. En fait. Si on veut partir en nord-ouest. On n'a pas à faire tout ce putain de détour par là. On peut directement aller plein nord là. Et moi. Je pensais aussi à terme. Faire la même chose. Pour aller au sud-est. Donc. De ici. A ici. Je pense. Sud-ouest. Excusez-moi. Nord-ouest et sud-ouest. Voilà. Deux canaux à faire. Un à travers la forêt noire. Enfin. Les deux sont à travers la forêt noire. Donc. Ça va juste être long. Mais. Au moins. On manquera pas de remataires premières. De pierre notamment. Que Nathan pourra faire. Je vais rejoindre Moun et Adar Alex. On va voir ce qu'ils font de beau. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Adda. T'es en live ou pas pour l'accusité ? Oui. Bonjour à tes viewers. Pour être poli. Alors. Est-ce que vous avez. C'était quoi tes gros BTP ? Qu'est-ce que tu voulais faire de beau toi ? Dis-moi. Alors. C'est ce qu'on vient de commencer avec Moun. Mais. Il m'aidait en attendant. T'es. Ton canal que t'as commencé ce matin. C'est ta bien. J'ai été visité. Et vu. Effectivement. Il y a pas mal de terre au bout. Mais. Je ne sais pas exactement où tu voulais creuser. Donc. Je n'ai pas commencé tout seul. Surtout que. Comme je t'ai dit hier. La nuit. Il y a des gobelins maintenant. Ah oui. Il y a des gobelins ici. Alors ça c'est assez flippant. Il y en a partout. Non non. Partout. Autant dans la montagne. Que dans les prairies. Que dans la forêt noire. Et même chez nous. Donc. Ah. Et souvent. Il n'y a pas qu'une seule patrouille. Il y en a 2, 3, 4 qui passent. Donc. Comment ça crée tout seul. Baston. Non. Je vais éviter. Bah moi je pensais de creuser de là. A là. Ouais. C'est ce qu'on s'est souvent dit avec Ada aussi. C'était l'idée. En réalisant la carte. C'est ça. C'est l'idée. Parce que. En gros. Tu vois qu'on soit vraiment directement au nord de la base. Et qu'on puisse partir comme ça. Nord ouest. Parce que tout ça ici logiquement. Moi je n'ai pas tout visité. Mais tout ça ici logiquement c'est de la terre. Enfin ici il doit y avoir de la terre. Non. Moi je l'ouvre. Ah. Mais il y a déjà un chemin à gauche. On peut y aller. Attends. Là. Alors. Celui où tu as ping. C'est. C'est de l'eau par contre. Alors attends. Question. Est-ce qu'il y a un chemin d'eau entre ici et ici. Direct non. Je pense pas. On est obligé de faire le tour en haut à droite. Ada. Comment va notre base. Tout le monde va très bien là. De notre base. On doit passer ici. C'est ça. On est bien d'accord. Mais c'est ce que je comprends aussi. Ici ça doit être de la terre. Moi ce que je disais c'est. Tout ça là. C'est de l'eau. Alors on n'a pas la même chose dans ce cas là. Donc c'est là. Est-ce que. Alors je vais refaire une question très simple. Adarlex. Est-ce que d'ici. A notre base. On peut y aller directement. Non. Il y a de la terre là. Ça c'est de la terre. Tout ce qu'il y a là c'est de la terre. Alors la question étant. Est-ce que la terre elle est plus épaisse d'ici à ici. Ou ça que je ne peux pas voir. Alors. Ici à ici. C'est le plus étroit que je vois. Pour de la terre moi. Et là à gauche par contre. On peut grimper directement nord ouest. En allant là. Le plus haut que je sois aller. C'est ici. Et c'est le bord de l'île. Tout le long là. Putain. Enfin il faudrait que je visite. Parce que. Je sais c'est une question simple. Est-ce que si on creuse là où tu pingais ici. Est-ce qu'on pourrait aller de notre base. Jusqu'à là sans s'arrêter. Je n'ai pas la visue là. Je sais juste qu'ici il y a de l'eau. Là c'est de l'eau. Tout ça c'est de l'eau là. Ça je le sais. On l'a visité. Tout ça c'est de l'eau ici. D'accord. Donc si on creuse entre là et là. On peut aller de la base à là-haut. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite exploration en bateau. Effectivement. Pour vérifier où est Pat. Je vais aller à Pat moi. Je vais descendre au sud du. On a toujours le portail ancien. Je vais aller faire le portail. J'ai un portail qui est là. Je ne sais plus si vous l'avez enlevé ou pas. On va aller explorer. Parce qu'avant de faire les grands travaux. Il faut vérifier. Il faut voir un petit peu où on est. Ok. Parce que si on fait le canal. On ouvre une grande voie pour un énorme marécage pour du fer. Et on va avoir besoin de beaucoup de fer. Bonjour petit Lulure. Avant de faire le canal. Mets-toi en le point le plus profond. Et vérifie que tu arrives bien jusqu'à l'eau. En le point le plus haut. Et vérifie que tu arrives jusqu'à l'eau en creusant tout droit. Je n'ai pas tout compris. Attends, refais-la moi. Tu as une limite pour creuser. Tu ne peux pas tout le temps atteindre l'eau. En profondeur tu veux dire ? Oui. Ah oui. Donc si je suis sur une montagne. C'est baiser ça que tu veux dire. Voilà. Donc mets-toi en le point le plus haut. Sur le chemin de ton canal. Et creuse tout droit. Pour voir si tu arrives jusqu'à l'eau déjà. Yes. Ok. Je vais l'aider. Parce que je pense qu'un tout droit on ne pourra pas le faire. Il faudra faire avec le relief. Il faudra un peu bouger avec le relief. Oui. Après si on doit bouger un petit peu. Pour ça autant déjà prendre le point le plus étroit. Ok. Alors je vais me t'aider pour te renforcer. Moi j'aime bien y aller à la patte ça. Parce que maintenant j'ai pris l'habitude depuis. Non c'est la nuit. On va pouvoir voir. Donc la nuit tu me dis qu'il y a les gobelins. Moi j'en ai croisé plusieurs fois. Est-ce que c'est de l'inf... J'en ai croisé en journée à côté de chez nous. C'est moi ou il n'y a plus de porte sur la salle des TP ? Il y a quelqu'un qui en a cassé une. Je ne sais pas qui. Il faut chasser l'autre. Oui mais ce n'est pas plus mal. Parce que comme ça quand on sort des TP maintenant on peut bouger. C'est surtout ça. Non clairement ce n'est pas forcément un mal. Portail ancien c'est parti. Pour répondre à Nat. Les loups ont pris très cher avec les gobelins. Ah. En même temps les loups ils peuvent buter plein de trucs. Mais clairement. Non effectivement le titre du prime il faut le renouveler soi-même. Si le petit prime. Bon bah écoute je vais faire ma petite exploration. Je ne vous dérange pas plus sur le discord. Bon streamada. Sinon attends. Moi je me suis arrêté là. Mais j'ai fait toute cette côte-ci. En fait tout ça c'est une côte. Ouais ça je l'ai fait aussi. Ça arrête ici. Je l'ai aussi celle-là. Ok ok. D'où le... Toi je sais que ici à ici c'est pas immense tu vois. Non non. Et c'est la vie en de la prairie. C'est pas la forêt noire c'est la prairie. Après la prairie ça peut être un peu ondulé quoi. Vous respectez rien vous cassez tout. Mais non casse pas tout. C'est juste qu'avec le bug tu sais quand on revient d'un TP et ça met 30 ans à s'ouvrir. On a été renfermé quoi. En plus toi qui est glostro bon tu devrais nous remercier. Tu le sais pas encore mais tu devrais nous remercier. Je précise. Je l'ai cassé une des portes parce qu'il y en avait déjà une de cassé et un de cassé. Désolé pour rien. Pour une fois je n'ai rien pété. Ma connaissance j'ai rien pété. Après j'ai peut-être ripé sans vrai c'est pas en vrai j'ai rien fait là. Alors voyons voir. Là il y a des trucs qui se fight devant. Ouh la vache. Ça se fight vénère devant moi là. C'est des gobelins c'est quoi tout ça là. Non c'est des ningueries qui se fight avec. Ah oui des gobelins effectivement. Ah oui. Et moi hier quand j'ai commencé à me battre contre la première patrouille que j'ai vue. J'ai une deuxième et une troisième patrouille qui me sont mis en le dos. Mon dieu il y a des putains de gobelins effectivement là. Oh la vache donc des gobelins. T'es en prairie pépère en train de te branler avec des marmottes. Et t'as les gobelins qui arrivent quoi. Sinon on fait passer la nuit. On fait passer la nuit. Ouais. Moi je suis déjà parti à l'aventure écoute. Non mais c'est bien ça fait du sombrassier au pire facile à ramener. Ah pour le coup là oui t'es à côté. Et en plus j'ai laissé un battre. Oh ouais non. Le battre il est pas du bon côté. Quoique de là tu peux traverser assez facilement à pied. Je voulais aller plein celui-là. Si t'as un peu d'endu. Où ça tu me dis ? De où à où ? Avec un peu d'endu. Ah oui ça se fait. Ouais ouais effectivement. Ça se fait au pire avec une petite potion d'endu. Bon j'en ai pas mais avec une petite potion d'endu ça va pas. Ça ou alors tu fais un petit radeau comme moi je l'ai fait tout à l'heure. Un petit radeau. Oh il faut quasiment rien pour le crafter. J'ai vu un truc derrière moi. C'est petit ça a des oreilles vertes. Non ce n'est pas Dobby. C'est un guillard. Putain de gobelins. Il but des gâteaux. Ok. À un moment il va le voir sortir un sabre au laser. Couper les gobelins en deux. C'est le crème. Bon bah je me fais un peu ma topographie. Au pire quand j'ai fini mes petits goles d'exploration je vais mettre un screen sur le discord. Et comme ça on pourra voir on pourra comparer le map pour savoir un peu ce qu'on va faire. D'accord ? Ça marche. Allez à toutes. Et merci Eugé ma soeur pour foutre. À toutes. À toutes. Ok. Ah bah le jour arrive en plus. Donc est-ce que le chat vous avez un peu compris quels sont, quels vont être nos travaux ? Mais ouais effectivement je vais checker toute la topographie. Donc là je vais descendre tout là. Je sais pas du tout où ça va m'amener. Faut que je chope la côte. La côte du côté est comme du côté ouest. Pour créer la, pour la création du canal. Où est-ce que c'est le mieux à faire en fait pour la création de ce canal là ? Ça va être un gros boulot. Ça va être un gros boulot mais qui demande déjà effectivement avant tout de la préparation. De l'étude de terrain. Effectivement. Alors. Donc là ok. J'ai la côte. On est bon ? Oui. Faire des trucs relous avec des marmottes. Je fais loue. Excuse-moi. Je fais loue avec des marmottes. J'ai fait une natte-natte. Mal lire. Alors. Ok. T'as retrouvé tout ton stuff. Non je l'ai recréé mon stuff. Je l'ai recréé sur tout mon stuff. J'ai fermé des trucs et on en avait en banque. Donc avec les deux j'ai pu me recréer un stuff. Et ce coup-ci j'ai pensé à me faire un bouclier avec un truc rouge dessus. Et je me suis fait la masse épique. C'est vrai qu'elle est pas mal. Voilà. Après non j'ai repris l'ancien stuff de loup que je m'étais déjà fait. Que je l'avais remis en banque. Donc je l'ai récupéré. Pour l'instant c'est pas trop grave. Je sens la différence par contre côté armure. Le stuff rembourré était clairement mieux. Mais ça demande beaucoup de fer. Et j'irai justement le farmer. Tu vois une fois qu'on aura accès à tous les marécages là où ce sera stylé. Là j'ai une masse. Là tu vois le comptant. Une masse porc épique. Monsieur Easy Salt. Tu devrais être en joie et bonheur. Donc là ouais le but du jeu c'est d'explorer. Voir en fait jusqu'où va la côte. On va voir ça. Ah mais il y a des 7h30 c'est pour ça que j'ai un peu faim. J'ai pas eu mon goûter moi là. Je suis en hypopilplémine là sans mon goûter moi. Je sais pas ce que je pourrais goûter. Celle-là ça manque un peu les gâteaux parfois. Mais j'essaie de plus manger de gâteaux de merde justement. Casse-toi la bébête. Un petit coffre là. Y'a quoi dans le coffre ? Et du pognon et de l'ambre. Bah écoutez. Petit coffre ou kamas gratuit. On prend. Donc là on va bien longer toute la côte. Voir exactement où est-ce que ça amène. Comme ça on saura que tout ce qui est à l'est de la côte. Tout ça ça va être de l'eau. Logiquement. C'est là où la monture effectivement pourra avoir son charme. Je vais récupérer les champignons rouges aussi. On a vu que ça servait. Je crois que c'était pour. Pour le boudin ? Non. C'était pour quoi déjà ? Si c'est pour le boudin. Y'a un truc pour lequel c'est vachement bien. Ou pour une soupe. Peut-être pour la soupe de serpent. Je crois que c'est pour la soupe de serpent le champignon rouge. C'est pas soupe de serpent Nat Nat ? Ah je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Y'a pas un truc comme ça ? Il me semblait. Soupe de carotte. Peut-être. Et pour le soupe de serpent y'a pas du champignon rouge ? Il me semblait. Y'a une petite crêpe pour le goûter. Ma femme les a... Ah ouais. Mais genre j'en ai... M'en suis déjà fait hier soir des... Non carottes. Ok. Bon bah après c'est toujours utile. M'en suis déjà fait hier soir des crêpes. Je sais pas ce que j'ai à manger en vrai là. Parce que je garde mon fondant. Donc mercredi. Tous ceux qui voulront célébrer les 4 ans de la chaîne avec moi. Préparez-vous une petite part de gâteau. Oh tiens plein de champignons. Préparez-vous une petite part de gâteau. On se fait péter le bilou. Moi je vais me faire mon fondant picard. Il est tellement bon. Avec un peu de crème anglaise. Bon je vais pas me faire tout le fondant. Mais bon on va s'en faire un petit moment. Je m'en ferai des bonnes parts quoi. Trop bien. Ok. Bon on a un troll devant. On va s'en occuper Pépère. Oh putain. 200 de dégâts. Oh là là. Je lui ai mis cher. Oh là là là. Oh pauvre bête quoi. J'ai cru entendre des gobelins. J'aimerais bien voir le troll contre les gobelins. Ok. Bon bisous. Ah les trolls sont sensibles à la masse. Ah. On en apprend des choses dis donc. Les trolls prennent. Ah ouais non mais les masses c'est rentré bien. Les 4 ans de ma chaîne absolument petit du du. Bon tout premier stream était le 3 mars 2017. Ça nous ramène loin. Tout premier stream est bientôt dis toi 10 000 heures de stream. Ouais. 4 ans de la chaîne ça sera mercredi. Je serai rien de dessus. Je n'ai pas d'idée tu vois à la base en fait le stream que j'ai fait aujourd'hui je pensais le faire mercredi. Mais sauf que j'ai pas pu m'en empêcher de le faire aujourd'hui. Parce que quand j'ai un truc en tête il faut que ça sorte. Voilà. Et après hier c'est important de le faire ce live je regrette pas parce que comme ça vous avez pu en parler. Vous avez pu me dire un peu si vous avez trouvé que je suis trop un connard. Ou moi j'ai peut-être pu expliquer aussi pourquoi j'ai été aussi vindicatif. Et ça m'a fait du bien. Ouais c'était parce que le terme que je cherchais c'est expiatoire. Ça a été très expiatoire ce stream. Donc j'espère que s'il y a des gens qui étaient là hier j'ai emporté un stream au trader. C'est quand ils sont passés pendant mon live aujourd'hui. Bonjour Annaé. Et bien maintenant vous avez plus de compréhension. Sur le pourquoi j'ai pu être aussi vindicatif avec certaines personnes hier. Si ce n'est pas le cas ça me dérange pas d'en parler pendant Valheim. Sans rentrer dans le grand débat. C'était assez rapide pour le coup au final. D'accord. Ah oui la côte s'amène jusqu'à là. Putain mais elle est vachement proche en fait. D'accord. Non pas de tunnel pour l'instant. Juste au dessus. On a pour l'instant en tout cas pas la possibilité d'aller assez en profondeur pour faire des tunnels. Et là en fait tout s'écroule. Quand tu n'as pas de soutien. Tu ne peux pas placer des soutiens. Tu vas pas faire tenir le truc. Le jeu s'écroule naturellement quoi. Donc pas de crit, pas de tunnel, pas ce genre de choses quoi. Tiens vous avez été combien à passer d'ailleurs ? Je n'ai pas regardé. Vous avez été. Est-ce que c'est eu beaucoup de monde pendant ce... Je n'ai même pas regardé. Ah oui 2500 personnes quoi. Il y a quand même déjà depuis le début du live qui sont venus pendant mes conneries quoi. Impressionnant. Ah on n'a même pas atteint les 300. Nul. 298 viewers. Trop nul. Trop naze. Pouf. Shame. C'est bon. J'arrête le stream. C'est trop naze. Même pas 300. Non non. Il n'y a rien qui peut me tuer dans cette... Tant que je ne suis pas la nuit, il n'y a rien qui peut me tuer dans cette partie-là du jeu. La nuit, maintenant qu'il y a des gobelins un peu partout, il va falloir que je fasse gaffe. En journée, je suis assez tranquille. Je suis plutôt tranquille pour le coup en journée. Mais oui, il y a eu beaucoup beaucoup de chieurs hier, mais... Il y a eu des chieurs, tu vois, mais s'il n'y avait pas forcément des gens méchants et... Et moi je n'aime pas être méchant. Et je ne voulais pas... Je voulais que les gens, tu vois, comprennent un peu le pourquoi du comment de certaines décisions, parfois assez abruptes. Deux, deux... Ah, une tape à neuf, ça va. Oh la vache, il se fait éclater le troll. Ouais, le troll, on s'en bat les couilles. Continuons. Avant de me surcharger de conneries, on n'a plus besoin de cap de pot de troll, donc bon, on se fait. Ok. Alors. Les framboises. Ah si, les framboises, ça sert à un truc aussi. Je ne sais plus à quoi ça sert, mais ça sert à un truc bien. Je vais les ramasser aussi, les framboises. Parce que la confiture, maintenant, on s'en fout. Mais je sais qu'il y a une bonne recette avec les framboises. Je ne l'ai plus en tête, par contre. C'est... C'est pas un des... Non, c'est pas un des élixirs. Je ne sais plus. Je sais qu'il y a un truc important avec les framboises. Je crois que c'est peut-être un des élixirs. Genre peut-être givre, feu ou autre. Il y a la bibine. Il y a l'alcool, déjà. Ça, c'est important, l'alcool. Bonsoir, Emgar. C'est juste pour la bibine. C'est juste pour te beurrer la gueule. Merde. Ah, c'est dimanche, écoutez. C'est dimanche. Voilà. Oh là là ! Qu'est-ce qu'ils font tous là, là ? Au moins, ça me fait monter la masse de péter du connard. Mais en vrai, je fais aussi mal, vous voyez, à la hache. Je ne fais même plus mal avec ma hache. C'est là où vous voyez que les compétences, ça fait tout. Parce qu'avec la masse, je suis tout naze. Je suis à gourdin. Non, c'est pas ça. Bâton. Voilà. 22. Et comme je suis à 41 à la hache, ça fait quand même pas mal la différence. Après, j'ai une très bonne hache aussi. Donc bon. Bon, ça me fait désormais bien de taper. Alors, ça m'aimait nous, là. Ok, je pense que d'une manière ou d'une autre, je vais pouvoir rejoindre là-bas. Ok. Ouais, mais la confiture, ce n'est pas si bien que ça, en vrai. C'est que 40-40. Ah ! Yes, ouais, c'est un coup à prendre, les trolls. Au début, ils te font super peur, en mode Shinjeki no Kyojin. Et au final, ça va. Au final, tu vas te dire... Ah, ça va. Salut, Géraud. C'est normal, c'est des hommes bois. C'est vrai... Alors, c'est vrai que dans le lore, effectivement, c'est des racines misées dans le sel qui ont pris... Ok, je vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai, ils ont une sensibilité, en fait, à la hache, là. Enfin, je vois ce que les problèmes de ces trolls sont sensibles à ça. Ils sont sensibles, en fait, aux coupants, comme ils ont un côté bois, les meubles. Ce serait stylé, c'était le cas. Je n'y ai pas pensé. Ils sont tellement nuls, je t'avoue que, eux, je ne me suis même pas renseigné sur leur faiblesse. Alors, tac. Je vais me préparer le goûter. Oh, une petite brioche pas perdue, beurre salée. Qu'est-ce que vous en dites, sinon ? Ou brioche, pâte à tartiner. Bon, allez, l'habituel sondage. Vous me dites. C'est le chat qui va décider. S'occupeur, est-ce que tu es chaud pour un petit sondage ? Je fais tout à l'épée bouclier. Bon, écoute, du moment que ça marche bien pour toi, c'est le principal. Est-ce que tu es là, Soccuur ? Un petit sondage, s'il te plaît. Entre brioche, pain perdu, beurre, merde, putain. Caramel, beurre salée, brioche, pâte à tartiner. Ou, l'un ou l'autre. Je ne sais pas quoi manger entre les deux. Les deux sont sympas. Ce n'est pas la même brioche. Moi, je dis, mange ta main. Tu es juste rageuse parce que ça te donne grand-vie. Attends, on va faire 61. C'est vrai que... 68. Parce que là, logiquement, il n'est pas un truc de l'éga-prue. Forum 1025, le forum décide de m'en goûter. Alors voilà, dans 1825, ici, Martini. Je t'ai dit, je crois que, comme tu parlais, tu as mis une quarantaine d'années. C'est tout le cœur de mon stream. Les boomers, ici, c'est... Je suis un peu l'hépad du stream, tu vois. Déjà, que je vis dans une ville, il n'y a que des vieux. Après, c'est des vieux-vieux. C'est 70, 80, 90. Donc voilà. OK. J'y rejoins le truc ici. C'est vraiment très proche ici, d'accord. Maintenant, les questions étant, où est la côte de l'autre côté ? Donc, il faut que je chope la côte et que je fasse le même trajet, en fait, pour voir où est la côte, ici. Où ça... En fait, vous voyez, là, il y a de l'eau, mais à quel point l'eau rentre, en fait, là-dedans, quoi ? J'ai envolé encore Boubou avec les mains de ma grand-mère. Ça passe une mode genre avec elle, ça. Moi, j'aime bien les vieux. Ça ne fait pas de bruit. Je ne sais pas s'il y a une blague ou pas. Non, ça ne va. Parce que, comme je ne prends pas l'humour, je ne sais jamais. Tu as ton côté, Mighty, qui ressort Ice. Mais un peu ! Attends, il y a de la flotte juste là ? Oh là, attendez, mais... Ah ouais, d'accord, là, il y a la flotte juste à gauche, là. Alors là, ça serait un canal un peu nul, là. Ce ne serait pas très dur. Après, il faudra voir jusqu'où ça remonte. Ok, on va suivre la flotte, ici. D'accord. Oh, pauvre sanglier. Bon, on va voir sur le troll, attendez. On va voir sur le troll. Donc là, je le tape à 55 et avec la masse. Non, c'est la hache qui est trop bien. Parce que, regarde, il n'est pas sensible et pourtant, je lui fais des dégâts de ouf. C'est la hache qui est vraiment très forte. C'est vraiment le fait d'avoir mis mes compétences en hache. Les compétences sont toutes la diff. Parce que le troll, il est pourtant sensible à la masse. Mais comme j'ai le double en compétences, ça fait la diff. C'est les compétences, c'est vraiment trop bien. C'est là où tu vois que le jeu, ça sert vraiment à quelque chose de former des trucs, quoi. Il m'a bien une maison. C'est rigolo que tu dis ça, Martinis, parce que j'ai un vieux qui s'appelle Acedos, qui a des gros poèmes de voisinage à cause d'une vieille, justement, qui m'a la télé trop fort parce qu'elle est à moitié sourde. Et il vient d'en faire depuis des mois. Il va changer de la part à cause de ça, d'ailleurs. Go farm la masse. Alors, ok. Ah ouais, la flotte rentre vachement plus dans la terre que ce que je pensais. Après, j'espère que ce n'est pas juste un lac. Sinon, on va le faire pour rien. Après, sinon, on peut faire un double canal pour rejoindre le lac et tout, quoi. En tous les cas, lâche et na... Ouais, ça, allez, ça reste son village. Yes, 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 yes. Yes, dit... Voilà. Oui à tout. Oui à New World. Oui à... Globalement, oui à New World. Voilà. Ça va. Les marais me rendent... Ah, c'est normal, Redalia. Tu me disais un truc, Redalia, tout à l'heure. Je n'ai pas pu trop te répondre. Après, tu n'as peut-être pas te rappeler. On peut, si tu veux, je peux reprendre tes messages et l'historicité de tes messages pour regarder. Mais je me rappelle que tu as dit quelque chose. Je me rappelle que je devais te répondre et que je n'ai pas pu te répondre. Et maintenant, j'ai oublié. Est-ce que tu as une réponse au mot final ? Je ne sais plus. Alors. Ah, c'est serré, hein. 5, 5. 5 votes pour le pain perdu caramel. Et 5 votes pour la brioche patate tartinée. Et la pêche dans New World est pas mal, pour le coup. Elle est assez complète. Elle est pas mal du tout. D'accord, effectivement. Là, c'est pas mal. Bon, là, c'est assez large. Là, c'est vraiment très étroit. Du coup, j'ai trouvé mon gameplay à la sortie. Juste un truc par rapport au management. C'était quoi par rapport au management ? Je ne rappelle plus. Ça m'intrigue. Je ne rappelle plus du tout. Oh, le pauvre mof. Je le disrespect tellement le truc. Alors, un truc qui est cool, par contre, avec la masse, qu'elle a plus de portée. Oh, les pauvres trolls. Non, ça va, Martinet, c'est les trucs Picard. Je vis à travers Picard. D'ailleurs, en parlant de Picard, je mets souvent en avant Picard. Bah, putain, je l'ai mis sur le Discord hier. J'ai goûté. Ne les achetez surtout pas sur Picard. Leurs escalopes milanaises. Elles sont dégueulasses. Je n'ai même pas pu la finir. Je vais me refaire à manger. J'ai rarement mangé une escalope. Ce n'était pas de la viande. C'était infâme. Une escalope de veau milanaises. C'est un truc que j'adore, généralement. Et c'était dégueulasse. Je l'ai laissé tellement longtemps. Bah, tout pareil. C'est trop bien. Alors, question, par contre, nat-nat. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui les ont trouvées bonnes. Elles ont des sales notes. Mais il y a quand même quelques gens qui les trouvent bonnes. Et, te connaissant, et même avec un peu de logique, ce que j'ai mangé hier, ce n'était pas possible. C'était juste pas possible. La viande était coulante. Alors, je l'ai laissé vraiment longtemps à la poêle, tu vois. Ah, je ne l'ai pas testé pour le martini. Est-ce que tu as testé le quinoa, boulgour et les nouilles aux petits légumes ? Pour moi, c'est mes deux plats préférés. Quinoa, boulgour, petits légumes et nouilles chinoises aux petits légumes. T'as encore une équipe de... Oui, oui. Oui, mais il y a eu un autre truc, Redalia. Ça, ça, je me rappelle. Mais il n'y a pas eu un autre truc, il me semblait. Alors, attendez, j'arrive où, là ? D'accord, OK. Et maintenant, la question étant... Ah, les nouilles, c'est tellement bon, Corben. Mais un petit truc en plus, une petite viande ou autre, ou si tu es végétarien, des petits émincés véganes, c'est genre des émincés de soja et de blé ou autre. Ça peut être pas mal en complément. Mais elles sont trop bonnes, sinon. La pizza original qui était devenue ma pizza collante. C'est la quoi, la pizza... Ah, parce que quand tu regardais, quand tu regardais collante, c'était ça. Salut, Master. Le boulgour de tomate, c'est super bon. Alors, tu parles en général ou piquace que s'il y a un boulgour de tomate que j'ai raté, je vais le tester. Je vais le tester. Si je t'ai demandé si tu avais commencé les travaux de BTP. Ah bah voilà, on fait l'inspection. On fait l'inspection des travaux BTP, justement. Je vais continuer à encadrer, je vais remonter pour aller jusqu'à un or-là. D'accord. Pour l'instant, c'est le pain perdu caramel qui est en train de gagner. Donc je fais ça, en fait, je ne sais pas, tu l'as testé, ils en revendent à Picard et tu mets l'en gris pain. Oh oui, au gris pain. Et c'est... Tu ris. Une, c'est un peu léger, mais deux, c'est trop. Donc je pense que je ne vais m'en faire qu'une seule et je vais m'en faire un autre truc après. Le confit de canard est sûrement aussi sur le micro-ondes. Je ne mets jamais les pleurs au micro-ondes. Quand les copains étaient là, Nathamaniak nous avait préparé des commentaires venant du vendeur. On est bien d'accord. Après, là, dans le cas présent, je pense que c'est des trucs sincères. Et ce que dit Nathamaniak renforce cette idée. En mode, elles peuvent être bonnes. Et donc, ouais, c'était ça l'idée d'Nathamaniak. Est-ce que tu avais suivi leur conseil de décongélation ou pas, toi ? Ce qui les conseille est de d'abord le décongeler pendant 6 heures et ensuite de le cuire. Et je testerai ça avec la deuxième, parce que la première, c'était vraiment dégueulasse. Et je l'ai mis à feu doux. J'essaie ensuite, sur la fin, de le faire remonter. Ça ne voulait pas cuire à la poêle. Peut-être à tester au four aussi. Je ne sais pas si toi, tu l'as fait au four ou à la poêle. Mais il faudrait que je le mette au four, je pense, pour l'assécher le bordel. Parce qu'à la poêle, c'était dégueu. C'était vraiment pas bon, pas bon du tout, quoi. Alors que j'adore les scopes, une annaise. Un plat que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Bon bon du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada